et bien sûr à tous on se retrouve les deux pour il ya au moins six mois qu'on n'a pas fait vidéo ensemble il y a deux mois pour le bloc oui oui mais ça c'est vraiment une vidéo à l'arrache fin de soirée aujourd'hui on va faire une vidéo sur le bloc pop de chez atm donc atm qui est une marque faite par airsoft entrepôt c'est un atm c'est la bonne qualité pour un prix vraiment bas donc en premier je vous présente déjà le bloc donc le bloc voici le voici démonté qu'est ce que je peux dire en premier déjà il est fourni avec un joueur pop bon si vous voulez garder le vôtre vous pouvez mais c'est juste pour dire en gros qu'il est fourni chose importante aussi à dire c'est que c'est avec ce bloc pop il faut garder la bague de calage de votre canon de précision ce qu'il n'en donne pas avec il file un pop mais pas de bac de calage il file un joint mais pas de bac de calage c'est bizarre quand même ce bloc il existe en rouge ou en bleu mais ça on choisit pas c'est en fonction des arrivages sur airsoft entrepôt il est composé donc du bloc la bague de réglage c'est toujours la même merde que les gopro quand on n'a pas d'écran le circlips pour caler pour maintenir la bague de réglage bon la bague de calage qui n'y est pas avec un autre circlips pour bloquer le canon sur le bloc un ressort qui se met au dessus du bloc pour créer une tension sur le bloc une goupille qui maintient le marteau pour la perte la taille comme le tout le marteau c'est la pâte et capu sur le joint ça ouais ouais et le tout petit joint qui fait pression donc sur le gros joint pour ça fait un peu trop des autres joints à la fin on sait même plus où on est donc je vais vous montrer comment le monte et comment on le démonte mais une question du coup quand tu vas le remonter tu vas mettre ce canon là non je vais mettre celui-là dans ta réplique parce qu'il avait acheté un canon hybride mais c'est un joint spécial je vais faire avec le joint qui donne avec mais comme vous pouvez voir un très long canon qui fait bien son taf donc pour commencer eh bien on va commencer déjà pour mettre le joint sur le canon encore beaucoup de moins de joints pour faire ceci en fait sur le joint vous avez une légère rainure quand même pas une rainure c'est sûr le comment qui à la rainure ici vous avez un bout de place c'est un bout de caoutchouc qui fait tout le long du du joint qui est comme ça mais qu'à l'intérieur et il suffit juste de l'enfiler sur la rainure du canon voilà donc là ça on n'y touche plus alors maintenant ce qu'on va faire on prend notre bloc et on va installer et c'est ça le canon avec le joint donc pour ceci d'être toujours on voit toujours un peu la rainure sur le canon il faut mettre la rainure dans le sens du bas donc où arrive les billets ici donc on enfile on essaye de faire le moins possible bouger le canon intérieur pour éviter que le joint au pop sorte de sa rainure et donc ça c'est installé maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va directement mettre le circlip qui sert à bloquer donc le le canon sur le bloc hop hop il suffit juste de l'enfiler et là il est installé maintenant là ça va être compliqué il faut on prend le marteau de notre pop donc cette partie là le petit joint qui sert à faire la pression sur le gros joint mais pas le mettre à l'envers on le met perpendiculaire par rapport au marteau et là il faut là c'est compliqué vous le mettez sur un gros doigt comme ça et il faut l'enfiler par la fente qui est en dessous du haut dessus parce que le bloc hop hop est à l'envers au dessus du bloc hop hop de façon à ce que le tout petit joint rentre dans le trou qui est à l'intérieur c'est vraiment compliqué c'est fort des doigts de fait ce qui n'est pas le cas de tout le monde voilà donc là vous maintenez le marteau à l'intérieur on prend notre bouteille et on le met dans le tout petit trou qui est là pour bloquer le marteau et là vous essayez de jouer un peu de bord avec sa passe rentrer voilà voilà et on la met jusqu'au bout on vérifie que ça bouge toujours ça bouge donc maintenant on va passer peut-être au plus chiant non ah non non c'est pas du tout le plus à la bague de réglage donc la bague de réglage il ya un sens vous voyez que dans ce sens là c'est la rainure commence par le haut et quand elle fait le tour elle va finir par le bas donc le centre de la bague donc ça ça doit être du côté du marteau parce que de l'autre côté vous avez juste une rainure c'est où tu règles en fait c'est elle sert à rien donc faut vraiment mettre cette rainure ci côté marteau donc pour ça on enfile la bague là et là il faut soulever un peu le marteau pour qu'elle rentre dedans pour que ça rentre dedans vous bougez un peu la bague afin que la rainure se mette correctement dedans et normalement au bout d'un moment voilà là il est d'accord voilà donc là on vérifie bien que c'est au bout et maintenant on met le circlipse qui sert à bloquer la bague de réglage donc c'est tout simple il y a une rainure exprès fait je vais vous montrer juste devant la bague de réglage et une rainure et le glisse tout simplement dans le truc qui tourne autour mais ça va rien c'est juste pour l'appeler pour éviter que ça vous fait que tu règles pas ton peuple le truc là vous prenez ensuite votre bac de calage ou là c'est bon après ça dépend des des canons qu'on a des fois elle calent vraiment des fois le calent pas moi le redescend elle sert pas à grand chose et vous avez aussi le petit ressort le petit ressort qui sert à faire la tension sur le bloc qui se met tout simplement sur la vis qui est là bon après ça ça se met au montage remontage complet de la réplique donc maintenant on va faire l'inverse donc on enlève le ressort plus après je pense que ça veut de la rentrer dans une réplique oui il n'est pas très compliqué on enlève la bague de calage donc pour moi elle tombe toute seule c'est facile sinon ça s'enlève après là il faut enlever donc les circlips c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait enlever le circlips qui sert à tenir la bague de réglage donc pour ça on prend une petite clé à laine on choppe il ya un petit embout ici avec un trou on le choppe et on tire tout simplement mais pas trop trop pas trop comme un bœuf je pense que c'est autrement voilà ça s'enlève facilement on enlève donc maintenant la bague de réglage voilà on enlève la goupille qui maintient le marteau voilà on retourne le poc pour choper le marteau et le petit joint le petit joint il vient pas toujours donc il suffit de secouer un coup on a besoin encore de la clé à laine et on enlève voilà faut pas le perdre le petit joint parce que sinon votre bloc au pop il sert plus à rien enfin c'est comme toutes tes pièces faut pas le perdre mais oui faut faire gaffe à ça parce que c'est facile à perdre maintenant on enlève le circlips qui maintient le canon et là il faut enlever le canon avec le loin ça c'est difficile faut le retirer on essaie de tourner un peu en même temps pour le canon en même temps comme ça le joint il s'abîme pas sur l'anneau ici du bloc pop comme ça on évite de l'arracher donc c'est mieux et ensuite on enlève le joint en dessus tout simplement et voilà vous savez donc remonter et démonter votre bloc pop ATM c'est vraiment une très belle pièce hein oui vachement bien faite et bien bien peint c'est nickel ouais il faut des belles pièces hein aussi ce qu'il faut faire gaffe c'est parce que sur mon M4 à moi le ressort qui sert à faire attention sur le bloc moi il sert à rien vraiment strictement rien et des fois il reste bloqué en fait sur la paroi à l'intérieur voilà en fait il reste bloqué dedans donc faut bien penser à l'enlever vous prenez une pince et vous tirez dessus voilà donc ce sera tout je sais pas t'as des questions toi qui viennent là non bah non je pense que normalement ils auront compris si ils achètent un joint bah après c'est là c'est vraiment spécifique pour ce joint là mais après pour les autres blocs je veux dire pour le bloc hop-up là mais autrement je pense que c'est à peu près pareil oui c'est à peu près pareil pour tous quoi parce que c'est quoi la molette je pense que t'as pas besoin d'enlever cette pièce là non 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 oui y'a pas besoin non le marteau on peut peut-être venir à l'enlever dessus mais ouais c'est dans les grandes lignes c'est pareil ouais c'est pareil donc bah c'est tout ce que j'avais à dire oui voilà toi aussi Kefton t'as pas des annonces non non on fera juste une vidéo avec ce canon là pour voir vraiment la précision qu'il a une fois ce bloc hop-up et ce canon là parce que là vraiment c'est pas la même taille je vais juste présenter un coup vite fait ok vas-y donc en fait ça c'est un canon hybride de chez Modify tout simplement on enlève le joint on imagine son joint c'est une partie en acier afin de limiter au maximum les vibrations causées par la gearbox et le reste en aluminium pour un maximum de légèreté spécificité du joint en fait c'est qu'il a 3 rainures à l'intérieur et le canon aussi ce qui permet en fait qu'il soit vraiment calé que ce soit impossible en fait à le bouger donc c'est vachement plus facile à le monter dans un bloc hop-up et de l'autre côté on a aussi 3 rainures qui permettent de le caler avec différents joints à l'intérieur donc de votre canon externe ce qui permet aussi que ça bouge le moins possible donc airsoft entrepôt ça coûte 30 euros et puis c'est vachement de la bonne qualité puis le bloc hop-up ça coûte 20 euros pour la noir voilà donc le joint au pop est fourni aussi avec le canon c'est sympa c'est un 6.0 pro si je n'ai pas dit 469 mm du très long canon voilà tu gagnes près dix mètres de portée avec ça oui pas loin les deux ensemble oui dix mètres avec le canon donc voilà comme on voit comment c'est un peu plus on va dire qu'il y a bien dix centimètres en plus 365 à 469 ouais c'est ça dix centimètres en plus donc c'était tout pour cette vidéo on va vous montrer un petit test à la fin de vidéo et puis voilà voilà salut Encore un petit coup 1 3 4 5 6 10